Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui parce qu'il y a le 7.5, le prochain set de TFT qui a leak complètement sur Reddit. Quelqu'un a upload absolument tous les changements qu'il va y avoir et c'est quelqu'un de confiance. Je peux vous assurer que normalement c'est 100% fiable, ce que je vous donne là. Et du coup, ce nouveau set qui arrive sur le PBE d'ici 4 jours, à l'heure où je fais cette vidéo, vient de drop entièrement. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous parler de tous les changements qui existent et je vais essayer de vous donner aussi un petit peu mon point de vue de joueur Grandmaster Challenger pour pouvoir apporter plus de précision là-dessus. Alors en premier, on va avoir Astral qui est rework. Donc ça pour moi, c'est l'un des meilleurs changements qu'il peut y avoir. C'est le fait que Astral ne fonctionne plus du tout de la même façon. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus de shop Astral, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la mécanique où on a des shops remplis de champions Astral. Ce qui va se passer maintenant, c'est que plus on joue d'Astral, plus on a des bonnes orbes en fait quand on a une orbe Astral. Et maintenant, la façon d'obtenir des orbes Astral, c'est plus tous les 5 shops comme avant, c'est chaque fight qu'on gagne en fait. Non, pardon, chaque fight qui arrive, on a une Astral orbe qui arrive, donc avec un petit loot. Donc j'imagine que d'abord c'est des golds et ensuite c'est d'autres choses, ça peut être des items, j'imagine des champions aussi peut-être. Et la valeur de cette orbe est augmentée en fonction du nombre d'Astral qu'on joue. On voit que ça a changé aussi au niveau des intervalles. Donc maintenant, c'est plus 3, 6, 9 Astral pour avoir les intervalles de la synergie. Maintenant, on voit que c'est 3, 5, 7. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup de synergies dans le jeu. Il y a beaucoup de synergies qui ont été changées au niveau de leurs intervalles. C'est énormément. Là, franchement, je ne vais pas vous mentir, je vais commencer par vous dire ça. C'est le plus gros 7,5. 7,5, pas le chiffre, le 7, 7,5. C'est le plus gros qui n'est jamais arrivé en mid-set depuis le début du jeu. C'est vraiment un énorme mid-set. C'est limite un nouveau set en fait. C'est complètement fou. Voilà, Astral donne toujours de la paix. Je vais vous présenter les champions juste après. Pour l'instant, je vous fais toutes les synergies déjà. Ensuite, on a Darkflight qui va être une nouvelle synergie qui est un peu bizarre. En gros, tous les champions Darkflight gagnent des HP en fonction du nombre de champions Darkflight que vous jouez. Donc, on voit qu'avec juste 2 Darkflight, vous avez déjà 700 HP. On voit qu'on a Aphelios et Rael, donc on verra tout à l'heure, mais c'est un DPS et un tank. Donc, juste avec un DPS et un tank, on peut gagner 700 HP. Mais, il faut comprendre qu'en contrepartie, qu'est-ce que c'est Darkflight en soi ? Il y a une case sur le board, comme pour ceux qui ont joué au set 6, la case Socialite. C'est-à-dire qu'il va y avoir une case qui chaque game change. Du moins, c'est comme ça que moi, je la comprends. Peut-être que ça ne change pas, mais j'ai l'impression que chaque game va y avoir une nouvelle case Darkflight. Et c'est une case sur laquelle on va mettre un champion. Et ce champion qui sera présent sur cette case va être sacrifié au début du round. Donc, vous ne perdez pas le champion, mais en gros, il ne va pas jouer le round. Il meurt au début du round. Et l'item qu'il avait, il y a un de ces items que le champion possédait. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir qu'un seul item pour être sûr que c'est celui-là qui est toujours effectif. Et bien, cet item, en fait, il va être envoyé sur tous les autres champions Darkflight. C'est assez broken potentiellement. Donc, tu peux avoir 5 champions Darkflight, imaginons. Ces 5 champions, ils vont tous gagner l'item qu'il y avait sur le champion de la case Darkflight. Donc, il y a une case. On met un champion dessus. Le champion est sacrifié au début du round. Et un de ces items est envoyé à tous les autres champions Darkflight. Et en plus, ils gagnent tous points d'HP. Donc, en gros, c'est un sacrifice pour gagner de la puissance sur d'autres champions. Ça paraît super fort parce qu'en fait, tu as souvent dans des compositions ce qu'on appelle un tradebot. C'est une unité qu'on va poser sur le board pour juste avoir des synergies et qui ne sert à rien. En late, souvent, on arrive à avoir un ou deux tradebots grand max. Et c'est des unités qui peuvent être utiles un petit peu avec un CC ou quelque chose comme ça. Par exemple, on a Céjuani qui a un bon tradebot parce qu'elle donne cavalier et des HP à tout le monde. Mais son spell est un peu nul. Donc, par exemple, on pourrait sacrifier Céjuani. Et en plus, Cérel est dans Darkflight et c'est un cavalier. Donc, ça paraît complètement faire du sens. Ça paraît vraiment broken. Sur le papier, ça peut être vraiment très très fort. Et si vous sacrifiez, on voit que c'est un emblème qui est corrompu. Si c'est un emblème qui est envoyé aux autres champions, l'emblème ne va pas être envoyé à tout le monde. J'imagine que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on abuse des synergies. Ça veut dire que, je ne sais pas, on a un emblème cavalier. On passe de genre deux cavaliers à cinq instantanément avec cette synergie. C'est débile, tu vois. Donc, du coup, ils veulent vraiment faire gaffe à ça. Et ça fait quoi ? Ça fait que ça devient en fait un Darkflight Essence. Donc, on gagne les stats. Soit des stats de l'item, soit des stats différentes. Je ne sais pas. Quelle stats, ce n'est pas indiqué. Mais en gros, on gagne juste des stats. On n'a pas d'effet sur l'item si c'est une spatule ou un emblème qu'on met sur un champion. Donc, voilà. C'est une bonne synergie pour moi. Le concept est très intéressant en late game. Ça peut être super fort. On a ensuite les dragons. Donc, classique les dragons. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de dragons. Là, en fait, le but du 7.5, je vous le dis tout de suite, ça va être, et on va être très clair là-dessus, le but pour Riot, c'est que tout le monde ne joue que des dragons. En fait, Riot veut limite que tout le monde joue 3 dragons par game. Et c'est comme ça. On passe de 7 dragons à 12 dragons. Donc, on en rajoute 5. On a presque doublé le nombre de dragons. C'est un truc de fou. Et le fonctionnement des dragons change. En fait, maintenant, il marche un peu comme Guild. Donc, plus tu joues de dragons, plus tu as de bonus. Il n'y a plus du tout cette mécanique qui ont été limitées par un dragon. Le jeu veut que tu joues plusieurs dragons, en fait. Ça, c'est pour contrecarrer le fait que ça nous bloque trop. Par exemple, si tu es en train de jouer Daeja, tu ne peux pas vraiment... Enfin, c'est super dur de pivot de Daeja vers Shiyou, par exemple. Et ça, c'était un peu limitant dans le gameplay. Et je pense que Riot a voulu éviter ça. Et du coup, maintenant, on peut jouer plein de dragons. On peut en jouer autant qu'on veut. On n'a pas de malus. On a même des bonus, quand on en joue plusieurs, à la manière de Guild. Donc, c'est-à-dire que plus on joue de dragons, à chaque fois, plus on a de bonus. Et on voit que si on joue 5 dragons... Bon, 5 dragons, il faut comprendre que du coup, c'est 10 unités sur le board. Donc, c'est énorme. En fait, 5 dragons, vu qu'à 4 dragons, il faut 8 places sur le board. Donc, il faut être niveau 8 pour jouer 4 dragons, on est bien d'accord. Vous jouez les 4 dragons, vous avez une team size en plus. Donc, vous pouvez rentrer une nouvelle unité. Donc, vous avez 9 places. Ça veut dire que si vous êtes niveau 9 et que vous avez 4 dragons sur le board, vous avez une place en plus. Et du coup, vous pouvez jouer 5 dragons. Parce que du coup, vous avez 10 places au total. Niveau 9 plus 1 place. Donc, 10 places au total. Et ces 10 places-là, elles vous permettent de jouer 5 dragons. Et les 5 dragons vont doubler le bonus. Donc, ça veut dire que vous avez une nouvelle place en plus. Vous avez maintenant 11 places. Vous avez double de ce bonus-là qui donne 20% de dégâts en plus. Vous avez 40 d'armor, 40 de MR sur tout le monde et 1000 HP sur tout le monde. C'est le endgame absolu. Le fait de jouer 5 dragons, c'est a priori le meilleur late game du jeu sur le papier, vu comme ça. Sachant que chacun des dragons donne 3 synergies. Ça fait un nombre de synergies de fou. Des bonus de fou. Ça vous permet de jouer 5 unités broken. D'avoir 11 unités au total sur le board. C'est un truc de malade. Donc, du coup, le jeu va être très orienté dragon, en tout cas en late game. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont se débloquer, qui font qu'on jouera à autre chose. Mais voilà. Ensuite, ça, c'est les nouvelles synergies. Il y en a 2-3 autres encore, mais qui sont très simples. Ça, c'est les plus grosses nouvelles synergies, les plus gros changements. On a ensuite, comme je vous l'ai dit, des changements d'intervalle. Donc, par exemple, vous voyez, guildes. On passe à 8 guildes totales maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y a Zippy, qui est un dragon guild maintenant. On verra ça tout à l'heure dans tous les cas. Mais voilà. Il y a la possibilité d'avoir beaucoup plus de guildes. Jad, du coup, bien entendu, les pourcentages sont changés, mais en fait, non. C'est juste plus. Il y a juste plus, en fait. Donc, très bien. Jad, pareil, on passe de... On était en 3-6-9-12 à 3-5-7-9. Donc, il n'y a même plus le 12 Jad. Ça n'existe plus. Ensuite, on va, du coup, avoir la synergie Lagoon. Donc, les Lagons. Je ne vais pas vous... Les traductions sont pas très compliquées. C'est une nouvelle synergie. Donc, Lagoon, ça me fait penser à de l'eau, etc. Donc, je pense que ça sera des champions très bleus. En plus, on voit qu'il y a Nila, qui est un champion bleu dans la synergie. Malphite, il a un skin bleu. Il a un skin chorale aussi. Je pense que c'est plutôt le skin chorale, limite. Thalia, pareil, elle a un skin bleu. Enfin, ce sera une synergie bleue, a priori. Bleu, genre bleuté. C'est pas genre... Bref, voilà. Bleu mer, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que vous avez de l'AP et de l'attaque speed flat sur la synergie. Ce serait un peu con si c'était juste ça. Mais il y a aussi le fait que ça vous fait apparemment une systone, donc une pierre de mer, quelque part sur le board. Et qui vous donne des loots quand les Lagoon units lancent leur sort. Donc ça, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Quel genre de loot c'est ? Ça se trouve, c'est un loot pour le combat. Ça se trouve, c'est des nouveaux loots. Ça se trouve, c'est juste des golds et des items. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie vraiment. Il faudra voir in-game. Mais ça veut dire que vous pouvez, a priori, peut-être farmer des golds de fou grâce à ces synergies. Je n'en sais rien. En tout cas, on voit que c'est de l'AP et de l'AS. Je vous remontrerai tout à l'heure, mais il y a beaucoup de synergies, beaucoup d'unités là-dedans qui sont des supports et des tanks. Mais il y a aussi des DPS. Donc en vrai, ça m'a l'air d'être une synergie assez offensive. Parce qu'AP, AS, il n'y a pas d'HP, il n'y a pas de résistance. Donc si vous voulez jouer beaucoup de ces unités-là, apparemment, ça va être très offensif, je pense. En plus, je crois que Nila est un assassin, c'est un assassin. Donc ça va vraiment, ça va être un truc très burst, très offensif. Mirage, il n'y a pas eu de changement réellement. Je regarde là, mais non, il n'y a rien là-dessus. Il y a 2, 4, 6, 8. Ça a toujours été en 2, 4, 6, 8. C'est ça, donc Mirage, aucun changement. Monolithe, c'est juste la synergie, enfin le trait du nouveau dragon en 10 cost. Donc je vous ai dit, il y a 5 nouveaux dragons. En fait, ils n'ont enlevé aucun dragon. Ils ont juste rajouté 5 dragons. Moi, je pensais qu'ils allaient enlever quelques dragons et en remettre de nouveau. Ils ont rajouté 5 dragons et ils ont gardé les anciens. Franchement, moi, je suis ultra surpris de ce nouveau 7. La synergie, c'est quoi ? C'est juste que quand tu joues le nouveau dragon 10 cost, c'est monolithe. Ça crée 3 cases sur le board. Quand tu mets ces unités sur le board, à ces cases-là précisément, ça leur donne de la réduction de dommages. Donc ces unités-là prennent moins de dégâts. Ensuite, on a Prodigy. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. C'est un truc de fou. Et vous l'avez vu dans ma miniature, normalement, il y a Nomzy. Nomzy, maintenant, c'est plus invoqué par Trainer. Ça n'a plus rien à voir, mais elle est toujours dans le jeu. Nomzy, ça reste la grenouille qu'on connaissait, mais c'est maintenant un dragon en fait. Maintenant, c'est un nouveau dragon. Donc c'est une unité que vous allez avoir dans votre shop. Et c'est un dragon 6 cost. Donc c'est pas un dragon, parce qu'avant, on avait des dragons épiques et des dragons légendaires. Donc des dragons 8 ou des dragons 10. Maintenant, il y a des dragons 6 cost. On va voir ça tout à l'heure. Il y en a deux. Et donc Prodigy, on reverra encore une fois tout à l'heure. Mais maintenant, comment ça fonctionne, Nomzy ? Nomzy, quand vous la jouez, chaque game, comme Darklight tout à l'heure, la case, chaque game, ça change. C'est soit un mage, soit canonnier, soit évoqueur. Donc Nomzy aura un de ces trois traits. Et en fonction d'un de ces trois traits, vous voyez que ça correspond au mage à Heimerdinger, canonnier à Tristana et évoqueur à Lulu. En fonction de ces trois traits, par exemple, si vous avez une game où c'est canonnier, vous allez avoir une Tristana. Le jeu va vous donner une Tristana. Donc en fait, Nomzy invoque un trainer. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Ça se trouve un peu comme Yordle. Tous les rounds, ça va stacker des trainers et ça fait monter la Tristana niveau 3. C'est peut-être ça. Ou alors, ça veut juste dire qu'il y a une grosse Tristana qui arrive. Quand le Prodige meurt, quand Nomzy meurt, en gros, ça donne de l'attaque speed à l'unité invoquée. Voilà, c'est les infos qu'on a actuellement. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, bien entendu. Je n'ai pas d'image de gameplay. On n'a pas d'image de gameplay, tout simplement actuellement. Il y en aura dans quelques jours. Dans tous les cas, il y a le PBE qui sort bientôt. Mais on sait en tout cas que ça va fonctionner comme ça. On a ensuite Rage Wing qui est changé aussi au niveau des intervalles. C'est plus du 3-6-9, c'est du 2-4-6-8. Il y a un truc, par contre, qui est super intéressant à mon sens, c'est Swift Shot. On a Swift Shot qui passe de 2-4-6 à 2-3-4-5. Pour ceux qui ont joué au 7-4, moi, ça me rappelle énormément les Hunters. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez deux Swift Shot. Vous pouvez en rajouter un troisième pour avoir un peu plus d'attaque speed. Un quatrième pour avoir un peu plus d'attaque speed. Un cinquième pour avoir encore plus d'attaque speed. Vous pouvez vraiment plus manier, en fait, l'attaque speed donnée par les Swift Shot. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Mais pour faire simple, pour moi, ça va rajouter de la profondeur de gameplay. Les synergies, plus les intervalles sont réduites, plus vous pouvez ajouter, plus c'est proche de 2-3-4-5, par exemple, par rapport à 3-5-7-9, ou même à 3-6-9, plus vous êtes sur une synergie qui est skillée, en fait, parce que vous avez plus de possibilités dans le gameplay. Vous pouvez jouer, par exemple, juste Ezreal Twitch. Vous pouvez jouer Ezreal Varus, Ezreal Varuzaya, Ezreal Twitch Varuzaya, 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 Ezreal. Vous pouvez jouer plein, beaucoup plus de combinaisons. Et donc, je pense que ça va énormément skillifier le jeu. Ensuite, on a Dragon Mancer qui est comme ça aussi. Dragon Mancer, c'est passé de 3-6-9 à 2-4-6-8. Donc, c'est pas des intervalles 1-2-3-4-5, mais ça reste des intervalles plus proches, et du coup, il y a plus de possibilités dans le gameplay. Maintenant, on peut juste avoir un Dragon Mancer en jouant 2 Dragon Mancer. Donc, vous jouez juste Karma 7, vous avez 2 Dragon Mancer, c'est bon. Ça va changer beaucoup de choses. Et vos cœurs aussi, il y a quelques changements au niveau des stats, mais c'est parce qu'il y a des nouvelles unités, enfin bref. Ensuite, il y a quelques changements au niveau des statistiques. On va pas passer sur tout Bruiser, il y a moins d'HP, parce qu'il y a plus de Bruiser, logiquement. Et Assassin, il y a plus de dégâts aussi. Donc, ça, c'était toutes les synergies. Maintenant, on va passer aux unités. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 12 Dragons, donc 5 nouveaux Dragons. Il y a 24 nouvelles unités. Je l'ai peut-être mis dans le titre, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais 24 nouveaux champions, c'est énorme. 24 nouveaux champions, c'est presque la moitié du casque. Sur TFT, quand il y a un nouveau set, un set complet, c'est, je crois, 56 unités. Donc, 24, c'est presque la moitié de ça. C'est énorme. 24, c'est presque le double de ce qu'on avait eu en 7-5, par exemple. Il y a eu 9 nouvelles unités en 7-5. Et en 7-6, il y a eu, au 6.5, il y a eu 13 ou 14 nouvelles unités. Donc, 24, c'est énorme. Malphite, Nasus, c'est des champions. Il y a beaucoup de champions qu'on a déjà vus, par contre. Maintenant, ça va être au niveau des synergies, bien entendu, que ça va être super intéressant. On a Malphite, qui a un spell qu'il ne faut pas mélanger avec, par exemple, le spell de Malphite du 7-3. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le shield qu'il a au début du ring. Et voilà, il a un shield qu'il peut faire avec un casque. Donc, ça ressemble énormément au spell de Malphite, au spell de Tamquange, pardon. On perçoit un peu déçu de ce spell. Enfin, c'est un one cause, donc ce ne sera jamais un spell de fou. Mais je trouve que c'est un peu basique, quoi. C'est exactement le spell de Tamquange, pratiquement, sans les dégâts. Donc, OK, à voir ce que ça donne. C'est juste, ils ont enlevé Tamquange, de toute façon, il n'y a plus les reveals. Donc, ils ont enlevé vraiment tous les reveals. Bien entendu, dans la description, vous pouvez voir, de toute façon, le reddit avec toutes les informations. Et vous pouvez voir tous les champions qui ont été enlevés. Donc, il n'y a plus revel, il y a d'autres synergies aussi qui ont disparu. On a ensuite Nasus, qui est Shimmer Scale. Donc, c'est un Shimmer Scale one cost. C'est Atrox. Je ne sais pas si Atrox existe toujours. J'ai l'impression que non, vu qu'il n'est pas au début. Ils m'ont enlevé Atrox, maintenant, c'est Nasus, en fait. Et donc, Nasus, son spell, c'est quoi ? Il se transforme, il fait son R, en gros. Et il gagne des HP, comme Volibert, par exemple, quand il fait son R. Donc, il gagne des HP et il fait des dégâts autour de lui. Et ça ne dure que 6 secondes. Donc, après, il se réduit encore en taille. Je ne sais pas s'il perd les HP qu'il avait. Je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement ça. Mais en soi, il peut refaire plusieurs fois son spell. Il y a Sandmana, donc qui est assez dur à faire, au final. Sandmana, c'est beaucoup pour un tank. Je pense que c'est un tank, vu qu'il est Guardian. Et c'est un tank qui fait des dégâts. C'est le premier Guardian, au final, qui est DPS depuis du 7, en fait. Tous les autres Guardian ont toujours été des champions extrêmement passifs. Super axé sur le défensif. Et lui, il fait des dégâts. Donc, très intéressant au niveau des possibilités que ça peut ouvrir. Thalia, elle est Lagoon et Mage. Pour moi, honnêtement, c'est un spell qui m'a énormément surpris quand je l'ai lu. C'est le premier spell que j'ai lu quand je suis arrivé sur le Reddit. Et honnêtement, c'est un spell qui, quand j'ai vu la première fois le truc, m'a fait me dire, ok, ce leak est faux. Ce n'est pas vrai. Alors qu'en vrai, si. Je vous garantis que le leak est bon. Toutes les unités, tout ce que vous voyez là, sera dans le jeu. Mais ce spell m'a fait douter. Pourquoi ? Parce que les dégâts sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que pour un one cost qui a 62 mana, elle va envoyer 3 boules, en gros, 3 rochers, qui font chacun 170 de dégâts. Les chiffres peuvent changer dans tous les cas. Mais 170 au niveau 1, 3 fois, ça veut dire qu'au niveau 1, elle fait plus de 500 de dégâts. 500 de dégâts, c'est énorme. C'est un one shot dans les games. Et 62 mana, c'est très peu. Donc, à voir comment ça interagit. Peut-être qu'elle n'a pratiquement pas d'attaque speed. Il faut voir au niveau de ses stats, etc. Bref, je ne suis pas matardé trop sur le sujet. Ça, c'est des détails de tryhard, en gros. Mais pour faire simple, c'est un spell surpuissant, ça, en early game. Donc, je pense que Talia, ce sera clairement un des champions qu'on prendra en early pour mettre sur le board, comme Karma, un peu, on fait actuellement, pour juste tuer des unités facilement et sauver des HP. Ce sera super fort. Wukong, il est Jade Warrior. Donc, il n'y a jamais eu de Jade Warrior avant. Jade, c'était très orienté AP. À part Shiyou, mais Shiyou, c'est late game. Donc, en early game, on joue vraiment autour de l'AP, en fait, avec Jade. Donc, là, on va pouvoir jouer autour de l'AD avec Wukong. C'est intéressant. Parce qu'il est juste Jade Warrior. Donc, a priori, il sera vraiment axé DPS. Mais pourtant, c'est le même spell que le Wukong du 7-4 pour ceux qui ont joué. Donc, c'est-à-dire que c'est un spell qui va juste faire son coup de bâton. Il stun. Il fait pas mal de dégâts. Il a un bon ratio AD. Et ça stun pendant 1,25 secondes. Donc, c'est un stun et ça fait des dégâts. Concrètement, c'est super simple comme spell. Par contre, 0,50 de mana, c'est très peu. Donc, là, je vois un play où vous jouez... Il n'y a plus le Tariq, par contre. Il faut comprendre qu'il n'y a plus de Guardian en early. Donc, Jade, en fait, m'a l'air un peu plus offensif et un peu moins défensif au niveau de ses unités comme synergie. Donc, on a ensuite les deux costs. Donc, Aphelios, c'est quoi ? Il lance son... Vous savez, avec son lance-flammes, il lance une nuée de flammes. Il lance 5 bolts de flammes. Donc, il lance un cône de flammes. Et qui fait énormément de dégâts. Gros ratio AD. Donc, ce sera un champion très, très, très axé des PS AD. S'il touche plusieurs fois la cible avec son spell, ça réduit les dégâts. Mais ça fait quand même... Je peux vous assurer que là, vu les dégâts, s'il a une cible devant lui et qu'il fait son lance-flamme et qu'elle se prend toutes les bolts, ça one-shot. C'est super fort. Ça m'a l'air ultra fort, ce truc-là, potentiellement. Après, ce n'est pas non plus le spell du siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les unités touchées par son lance-flamme, après, il va lancer le gravitum. Donc, il va lancer le stun de 1,5 seconde au niveau 2. Donc, en vrai, c'est très DPS. Il y a du stun aussi. Il est dark flight canonnier. Donc, c'est vraiment... C'est très dur d'évaluer parce qu'on n'a jamais joué avec dark flight pour l'instant. Mais le spell m'a l'air assez fort. Là, on voit d'ailleurs qu'il a beaucoup de mana. Ce n'est pas un spell qui fera beaucoup. Il fera une ou deux fois par fight. Mais c'est quand même assez intéressant. Jax, il est Jade Shimmer Scale Brither. Donc, il y a maintenant, il y a Jade Shimmer Scale. C'est vraiment surprenant. Je ne sais même pas si ce n'est pas une erreur parce que Jade Shimmer Scale, c'est censé être deux origines. Les champions ont rarement deux origines. Ça veut dire qu'il ne me semble jamais. Peut-être une erreur. Peut-être à voir ce que c'est. Mais le fait qu'ils soient les deux en même temps, ça paraît très bizarre. Surtout qu'il y a toujours Shiyou et Eidas. Donc, peut-être maintenant, il y a une synergie entre Shiyou et Eidas vu qu'on peut jouer plusieurs dragons. Peut-être que maintenant, on peut les jouer ensemble. Et c'est son spell de base là où il dote les autos, puis stun, simple. Kaisa, c'est un spell qu'on connaît mais qui est un peu modifié. Elle est Lagoon Dragonmancer. Donc, elle est très axée AP. Parce que Lagoon, je vous rappelle, c'est de l'AP et de l'attaque speed. Dragonmancer, c'est de l'AP et un peu d'HP. Donc, en gros, elle a beaucoup, beaucoup d'AP. Pour un 2 cost, elle peut stack énormément d'AP en un lit, je pense. Et elle envoie, en fait, 4 missiles qui font pas beaucoup de dégâts. Genre, niveau 2, c'est 60. Donc, ça veut dire qu'elle fait 240 au niveau 1. C'est pas énorme, mais bon, elle a pas beaucoup de mana. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va stacker les missiles. Donc, à chaque cast, elle en envoie 2 ans de plus. Jusqu'à 12. Donc, c'est genre une mini Kaisa du 7-6. Au lieu de stacker plein de lasers en faisant des autos. Normal, c'est pas un légendaire non plus. Et bien là, elle envoie de plus en plus de lasers avec son casse. Donc, le but, ça va être de lui mettre un blue buff et de la faire caster beaucoup. Et au bout du nombre de casse maximum, elle augmente ses dégâts. Mais bon, ça, on s'en fout. Lux, elle est astral-mage. Je vous rappelle qu'astral, ça fonctionne plus comme avant. Donc, on n'aura pas des luxe 3 partout. C'est pas comme Nami. Parce qu'en fait, là, elle est là pour remplacer Nami un peu. Elle est pas mystique, mais elle est mage. Donc, elle est juste mage comme Nami, mais sans le... Enfin, comme Vladimir au niveau des synergies plutôt. On a Lux, du coup, qui va envoyer son Q. Qui va faire beaucoup de dégâts. Encore une fois, je pense que les chiffres seront changés. Désolé pour le coup dans le micro. Je pense que les chiffres seront changés. 350, 550 pardon, de dégâts, c'est énorme. 150 pour un 2K, c'est un truc de malade mental. Donc, je pense que ce ne sera pas ces chiffres-là. Et ensuite, ça, c'est les dégâts qu'elle fait aux premières ennemies. Et ensuite, les unités touchées derrière, ça fait moins de dégâts. Donc, ça fait la moitié. Et par contre, il n'y a pas de stun. Donc, c'est juste son Q, je crois. Ou alors, c'est son R. Mais il me semble que c'est son Q. Et du coup, les unités touchées prennent des dégâts. La première unité prend plus de dégâts. Peu de mana aussi. Rell, elle est Dark Flat Cavalier. Elle va faire un lien entre deux unités. Entre elle et son allié. Toutes les unités sur le chemin adverse vont prendre des dégâts. Et elle va aussi donner deux ses résistances. Elle va donner une partie de ses résistances à l'élique et à la link. Donc, il faudra la stacker en résistance. Enfin, pas forcément vu qu'elle est cavalier. Donc, elle aura déjà beaucoup de résistances de base. Et elle va donner des résistances à un allié. C'est un genre de support un peu dégâts. Très intéressant au niveau du gameplay. Honnêtement, vous verrez. Je pense que c'est un champion qui ouvrira des possibilités. Twitch, il n'y a pas de changement. Zach, Lagoon Guardian. Zach, c'est intéressant. Parce qu'il a des dégâts en max HP. D'accord ? Il a des dégâts en nombre de HP max. Et en fait, comment ça fonctionne ? Il explose outward to the enemy within 2x. Donc, en gros, il fait son Z, je crois. Donc, en gros, le truc de DAOE, de dégâts autour de lui. Et ensuite, il se heal. Donc, c'est un Guardian. Donc, il a un shield. En plus de ça, il va faire des dégâts autour de lui et se heal. C'est vraiment très fort. Il y a un kit assez complet. Là, il y a beaucoup de choses. Donc, très intéressant. Zira. C'est Zira du 7-6. C'est comme Syndicate. Elle fait des dégâts. Elle sonne en... Elle sonne en... Attendez. Summon's Vine in the row with the most... Non, c'est ça. C'est celle du 7-6. Et elle a autant de mana. Voilà. Ensuite, on a Rakan. Rakan qui est Red Wing Guardian Mystique. Donc, ça, c'est ultra intéressant. Comme synergie. Guardian Mystique. Guardian, c'est des gros shields. Mystique, c'est de la MR. Donc, très défensif. Très, très défensif comme champion. Et son spell aussi est très intéressant. Son spell, en fait, il va faire un shield. Donc, il va ce shield. Et il va... C'est le même que celui du 7-4. Il va dash dans la backline adverse. Il va... Disarme toutes les unités à travers lesquelles il passe. Donc, il va les empêcher d'auto-attaque pendant... Pendant... Combien de temps, d'ailleurs ? Pendant 1,5 secondes. C'est correct. Et après, voilà, il a un shield. Et il va... Se heal sur les autos qu'il fait pendant son shield. Donc, en gros, il est ultra tanky. En plus, il a le shield de Guardian. Donc, il a vraiment beaucoup, beaucoup de résistance. Et à côté de ça, il va taunt les ennemis quand il va leur dash à travers. Donc, en gros, il va prendre toute l'agro. Et il va être ultra tanky. Ce sera un minidas, en fait. C'est super fort. Ensuite, on a Rengar. Darkflight assassin. Rengar, c'est le même spell qu'il me semble y avait en 7-1. Pour ceux qui ont joué, bon, ça remonte un peu. Rengar, il fait un gros burst de dégâts. Il saute sur un mec qui fait cesser son air. Il saute sur un mec et il fait un énorme burst de dégâts. Après, il a beaucoup d'attaques speed pendant une seconde. Donc, t'as ta ta qui fait trois autos vite fait, quoi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que son passif, chaque kill qu'il fait, il gagne un stack. Et chaque stack lui permet d'ignorer un d'armure. Donc, c'est la première fois de l'histoire de TFT où on a de la pénétration d'armure. On a toujours eu du shred ou de l'ignore. Pour faire simple, en gros, on a toujours eu quelque chose qui nous permet d'ignorer un pourcentage d'armure. Mais d'ignorer un nombre d'armure flat, c'est la première fois. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est important. Ça veut juste dire qu'il aura un potentiel d'assassinat des ADC en face énorme. Voilà, énorme. Cette addition-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça peut changer énormément le théorie craft de comment facilement tuer un carry adverse. Bref, c'est juste un champion après, donc on ne va pas non plus en faire toute une histoire. On a Seraphine qui est un genre de gros support. Spell très intéressant, ça rappellera Sona du set 3. Elle est évoqueur mystique, donc elle a beaucoup de mana, elle a mystique aussi. C'est les mêmes synergies que Lulu, d'ailleurs. Et elle fait un casque qui va lui donner un gros shield, pardon, qui va shield tous ses alliés autour d'elle. Et très intéressant, ça va leur donner de la mana génération sur leurs autos. Donc sur chaque auto, maintenant, ils vont générer deux de mana en plus pendant 4 secondes. C'est vraiment comme Sona du set, ça ressemble beaucoup à Sona du set 3. Maintenant, il y a énormément de mana, elle, pour casse, donc il faudra lui donner beaucoup de Shogin, je pense, pour qu'elle casse un maximum. Et à côté de ça, elle donnera de la mana aux ses alliés autour d'elle. Donc c'est un champion qui donne de la mana, c'est super rare dans le jeu, des synergies qui donnent plus de mana. Enfin, pas des synergies, des synergies, ça existe beaucoup. Mais des unités qui donnent de la mana, c'est arrivé une ou deux fois, quoi. Je crois que c'est le deuxième après Sona. On a Zeri ensuite. Zeri, je ne vais pas trop rentrer dans les thèmes parce que je n'ai pas ultra bien compris le spell, très honnêtement. Mais en gros, je crois qu'elle envoie une boule. La boule, la première unité qu'elle va toucher, derrière, ça va lui créer un laser. Donc elle a un genre de laser dans LOL, et bien là, c'est pareil. Ça va créer un laser derrière l'unité qu'elle a touché avec sa boule. Qui fera des dégâts magiques, le laser. Et par contre, la boule fera des dégâts physiques. Donc elle est mix damage. Et les dégâts sont assez intéressants, mais elle est lagoon, canonnier. Donc elle est basée sur l'AP. Elle a aussi des dégâts physiques. C'est très bizarre comme champion. On verra bien ce que ça donne en jeu. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je n'ai pas une analyse très poussée du truc. Ensuite, on a Graves. Pour moi, Graves, c'est un de mes concepts. C'est très simple comme concept. Mais moi, je suis fan dans TFT des concepts simples. Pour moi, Graves, c'est l'un des meilleurs champions qui a été ajouté. Je le trouve super cool dans le concept. Donc Graves, il est en gros son passif de LOL. Où ses balles font 4 balles, en gros. Et les unités touchées prennent les dégâts des autos. En gros, il n'a pas des autos normales. Il a des autos en cône. Sauf que, ça fonctionne comment ? Chaque ennemi touché prend 100% des dégâts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de réduction de dégâts. C'est-à-dire qu'il y a une unité devant lui qui se prend une auto de Graves. Et qu'elle se prend les 4 balles, elle prend 4 fois les dégâts de l'auto de base. En gros, il peut faire 4 autos par auto sur un mec. Et il n'a pas l'air d'être limité au niveau de son stacking d'auto-attaque. Et en plus, il est Tempeste. Tempeste, ça donne de l'attaque speed. Donc en gros, tu peux lui mettre full attack speed. Il fait des autos qui font 4 fois les dégâts. Je ne sais pas si ça sera comme ça dans le jeu. Mais sur le papier, c'est dingue ça. Son actif, par contre. Parce que ça, c'est juste son passif. Son actif, c'est qu'il dash vers sa cible. Et il envoie 2 autos d'un coup. Pour le one-shot, justement. Parce qu'il est en mêlée a priori. Et il se donne des résistances. Donc c'est un genre de bruiseur range. Qui est range et qui a des résistances. Et qui est à Tempeste, qui sont des synergies offensives. Donc il est super bizarre, Graves, dans ce concept. Et en plus, c'est que 42 malins. Donc bref. Jace. Jace, il est guilde shapeshifter. Donc ça, c'est très intéressant. On peut se demander du coup, qu'est-ce qu'il donne en guilde. Il me semble que lui, il donne AD et AP. Parce que maintenant, il y a une unité qui donne AD et AP. Et le dragon guilde, on va le voir après, donne armure et résistance. Et résistance magique, je veux dire. Jace, comment ça fonctionne ? C'est un genre de mini Jace du 7-6. Il est shapeshifter déjà. Donc quand il va cast, il va se transformer en version melee. De base, il est range. Et... Ouais, il me semble que c'est ça. De base, il est range. Et quand il fait son spell, il passe en melee. Il fait un slam. Il sauve dans les airs. Il fait ça. Il slam le sol en faisant des dégâts A.O. assez énervés. En vrai que 300% d'attaque dommage, c'est énorme. Donc il fait ça une fois. Et il va knock-up tout le monde pendant 1,5 secondes. Et après, chaque prochain casque, ce qu'il fera, parce qu'il peut cast en boucle, comme Nico par exemple, qui était shapeshifter, mais qui pouvait quand même casse plusieurs fois, et bien chaque casque qui fera en plus, fera des dégâts au sol. En gros, il refait à peu près la même chose, sauf qu'il n'a pas le knock-up. Il a juste des shields. Il crée un gros, gros shield quand il fait son spell. Donc en gros, c'est un genre de tank, DPS. C'est un peu comme Graves, au final, sauf que lui, c'est un melee et il est shapeshifter. Donc complètement différent au niveau des synergies. Ensuite, on a Nila qui est un assassin. Nila, je ne vais pas vous mentir. Moi, je regarde pas mal League of Legends, mais Nila, je n'ai jamais vu le gameplay. C'est un assassin champion que je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas vraiment rentrer trop dans les détails de comment ça va fonctionner exactement. Je ne le visualise pas. Mais par contre, elle va dacher à travers ses cibles, faire des dégâts magiques. Et ce qui est super chelou dans le spell, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je ne comprends pratiquement pas comment c'est possible, donc ça me la refou. Mais en gros, si elle touche une unité qui est shieldée, elle va voler des dégâts qu'elle a fait au shield. Donc si par exemple, elle fait 200 de dégâts au shield, elle vole le shield. En fait, elle gagne 200 de shield. Mais par contre, si l'unité adverse est shieldée ou alors elle arrive à la tuer, elle va recasse cet instant. Donc elle peut faire plein de risettes de castes et faire beaucoup de dégâts magiques. Ça ressemble énormément à Akali. Vous vous rappelez Akali qui faisait des gros castes en permanence ? Ça ressemble beaucoup. Donc à voir ce que ça donne. Panthéon, Panthéon, pour moi le tank qui me paraît le plus broken du 7 là, il prend juste des dégâts en moins. Son passif, il prend des dégâts en moins. 25% de dégâts. Il ne prend pas 25% de dégâts en moins genre comme Léonard par exemple. Il prend 25% de dégâts en moins, c'est énorme. Ensuite, il a un actif, donc c'est son shield là où il envoie des lances à traire son shield. Donc il fait des dégâts devant lui qui réduisent le heal. Et pendant qu'il fait les dégâts, il gagne le double, si je ne dis pas de bêtises. Et il double la valeur de ses résistances. Donc en gros, il est réduit les dégâts en pourcents. Et en plus, il double les résistances pendant son shield. Pourquoi ? C'est ouf. Parce que les résistances en pourcents de dégâts, ce qu'on appelle la damage réduction, pourcentage, c'est broken. C'est l'un des trucs le plus broken du jeu. Je ne vais pas mettre en bas dessus, mais voilà. Regardez en tête, Panthéon, ça va être broken. Donc, pour les 5 cost, il n'y en a aucun qui change. Tous les 5 cost restent les mêmes. Peut-être un peu déçus, je pense. Il y en a qui peuvent être déçus pour ça. Mais tous les 5 cost vont rester les mêmes. Il n'y en avait que 5, ce 7-là. Donc là, c'est exactement les mêmes qui restent. On n'en parle pas d'angine connerie. Il y a juste Pyke. Pyke qui n'est plus là. Pyke qui aurait été enlevé du 7. Donc maintenant, on arrive sur la fin. Il y a juste les dragons qui restent. Nomsie, elle est... Donc on a Nomsie et Zippy qui sont des 6 cost. C'est des dragons de 3 cost en gros. Et Nomsie, comme on l'a vu, est prodige. Donc elle va être d'une des 3 synergies mage, canonier ou évoqueur. Elle a 100 de mana. Et son spell est un peu différent. Elle envoie toujours une boule. Comme la Nomsie d'avant. Elle envoie une boule de feu qui va exploser à l'impact. Et qui va faire des dégâts aux adversaires autour d'elle. C'est du coup plus un truc qui traverse toute la map. C'est juste un truc qui explose. C'est un genre de gros burst. Ce qui va être surtout intéressant avec Nomsie, c'est que... Déjà, c'est un 6 cost. C'est complètement nouveau. Et en plus de ça, comme je vous le dis tout à l'heure, elle invoque une unité. Pas exactement comment ça marche. Mais elle invoque une unité du type. Et elle a ce type-là pendant la game. Donc maintenant, on a 4 choses qui changent par game. On a la case de Dark Flight, comme on l'a vu tout à l'heure. On a le type de Nomsie. On a le mirage et on a les items Shimmer Scale. Donc on a 4 choses qui, chaque game, changent. Ça va faire que chaque game est complètement différente, en théorie. Enfin, ça va encore plus, voilà, augmenter la rejouabilité. On a Zippy aussi, qui est un dragon de guilde. Ils ont à peu près le même nom de Nomsie, Zippy. Donc il y a carrément possibilité que ce soit le même skin, en fait. Ou alors, pas forcément le même skin, mais ce soit des couleurs différentes, quoi. Juste le même champion. Et donc, Zippy, qui est guilde dragon. Donc je l'ai dit, ça donne des résistances avec guilde. Et Zippy va se shield, pas avec son spell. Son spell, elle se shield et elle dash dans les adversaires. Avec un knockback qui fait des dégâts AD. Donc un peu comme un mini siphon, mais qui se shield. Voilà, je ne peux pas trop en dire grand-chose. Le spell, honnêtement, ne m'inspire pas de fou. Mais peut-être qu'il y avait... Le fait qu'il y ait un dragon en guilde, qui est à la base d'une synergie où tu joues avec moins de dragons, en théorie. Bah, c'est intéressant. Donc à voir. Ensuite, on a Somme. Somme, c'est un champion AP en 8 cost. Je tiens juste à revenir sur un truc. C'est que là, on voit qu'il y a marqué 7 et 8 cost. Je pense que c'est une erreur, à mon avis. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est des 8 cost. Et ça, c'est des 10 cost, comme avant. Mais il est possible que les épiques passent en 7 cost. Et les légendaires passent en 8 cost. Ça me surprendrait énormément, parce que ça veut dire que Shyvana, Aurélon Sol et Aoshin passent en 8 cost. Je ne vois pas pourquoi ils feraient ça. Je trouve qu'ils sont à peu près... Enfin, ils sont corrects. Là, ils sont balance, à mon avis, actuellement. Ensuite, on a du coup, comme je le dis, Somme. Somme qui va faire un lien avec un adversaire. Donc, ça va marquer un adversaire. Faire un lien entre les deux unités. Qui va faire des dégâts sur le chemin. Il va faire ça trois fois d'affilée. Donc, il va faire ça avec trois adversaires différents. Et une fois qu'il en a fait trois, le casque qui suit va faire exploser au sol, autour de ces unités-là. Pour faire des dégâts magiques, un peu comme Aurélon Sol. Vous voyez, il y a genre un trou noir au sol et ça explose. Donc, c'est un genre de gros burst. DPS. Un genre de DPS magique qui fait du burst. Qui a que 42 manas d'ailleurs. Donc, beaucoup, beaucoup de dégâts. Qui est mage en plus. Donc, c'est un dragon mage. C'est vraiment fou dans le concept en vrai. En plus, il y a moins de temps que mage. Donc, on verra bien comment ça s'articule. Mais ça, ça a l'air assez fou. On a Swain ensuite. Juste Swain en fait. Qui n'est plus du tout le 3 cost. Qui est maintenant juste un dragon tirant. Donc, maintenant, ça va être un dragon 8 cost. En fait, je pense que son spell, ça va être le E de LOL. Mais genre tout autour de lui. Et du coup, il envoie un truc qui va faire des dégâts aux adversaires. Et qui va revenir ensuite vers Swain. Et le heal de 12% de ses HP manquants. Donc, il a un gros heal. Un gros DPS. C'est un Swain classique. C'est le Swain qui fait des dégâts et se heal. Un peu comme à l'époque. Sauf que maintenant, c'est un dragon. Et c'est un dragon Darkflight du coup. Terra, du coup, qui est en monolithe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Monolithe, c'est le truc qui fait des résistances. Terra, ça a l'air très fort. En gros, c'est le nouveau 10 cost. Pas énormément de mana. 80, c'est pas énorme pour un tank. Vous allez voir que c'est un tank. 80, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'elle va beaucoup cast. Et le délire, c'est quoi ? C'est que c'est des dégâts physiques. Elle fait un tremblement de terre. Qui fait des dégâts physiques autour d'elle. Et qui va scale sur ses résistances. Donc, plus elle a de résistances, plus ça fait de dégâts. Et ça scale aussi sur son AD. À la fin du tremblement de terre, elle augmente ses résistances. Et elle gagne 300 d'armure et de magique résistance pendant 8 secondes. Sur le papier, ça va être changé, ça, je pense. Mais en gros, ça paraît énorme. Sur le papier, le champion est pratiquement intuable, si tu le joues bien. Donc, c'est un genre de Hidas sous stéroïde, quoi. Et ensuite, on voit qu'on a du coup, Heimer, Lulu, Tristana, qui sont des 0 cost. Pourquoi 0 ? Parce que c'est juste des champions qui vont être invoqués par Nomzy, maintenant. Et voilà. Mais a priori, c'est les mêmes champions qu'avant. Tristana, elle a son même spell qu'avant, sauf qu'elle donne des résistances. On voit qu'elle donne de l'AD à Nomzy. On voit aussi qu'elle peut monter de level. Donc là, ça veut dire qu'en gros, Tristana peut passer du niveau 1 à 2, 3. Donc, je pense que chaque... Comme on a vu, Nomzy, chaque round, ça va donner des Tristana qui va petit à petit level up. Et Lulu et Heimer, ça va être à peu près la même idée. Je pense que Lulu va donner des résistances. Et Heimer donnera des dégâts. Et ils ont à peu près leur même spell que dans le jeu de base, mais un peu moins fort parce que l'unité est gratuite quand même. Mais voilà. C'est une unité qui est offerte par Nomzy. Et du coup, enfin, on finit là-dessus. Ça, c'est les champions qui sont enlevés. On voit du coup que ce qui a été enlevé comme trait, c'est Trainer. Mais bon, au final, ça n'a pas vraiment été enlevé. C'est juste qu'ils ont remplacé par autre chose. Il y a Revel qui a été enlevé. Comme on l'a vu, tous les champions Revel n'existent plus. Et il y a Légende qui a été enlevé. Donc, tous les champions Légendes n'existent plus. Il y a aussi d'autres champions, on le voit, qui ont été enlevés. Par exemple, Latrox a été enlevé. Tariq a été enlevé. H a été enlevé. Voilà. Ils ont beaucoup changé de roster. C'est pour ça que pour moi, c'est un set qui s'apparente à un tout nouveau set. C'est assez dingue ce qu'ils ont fait ici. Et on a Rage Wing Emblem qui passe à Lagoon Emblem. Donc maintenant, il n'y a plus ce Rage Wing Emblem complètement useless. Rage Wing reste, mais il n'y a plus l'emblème qui était complètement nul. Maintenant, c'est le Lagoon. Et on a le Frozen Heart qui n'existe plus aussi. Le Frozen Heart, surtout si vous jouez à assez haut niveau, c'était un item insupportable quand il était méta. C'est-à-dire qu'on le mettait sur un assassin, ça sautait sur la backline adverse et votre carry ne jouait pas. Donc ils ont préféré juste enlever le Frozen Heart, arrêter ces conneries. C'est un item qui existe depuis le 7-1. Et je crois que c'est un de seuls qui n'a pas du tout été changé. Avec peut-être... Non, j'allais dire la Death Blame, même la Death Blame n'exitait pas. Bref, on ne va pas rentrer dans une tangente comme ça. Mais en gros, le Frozen Heart, c'est un très vieil item qui n'existera plus du coup et qui est remplacé par le Fumble Water. Donc ça donne 20 d'armor et 32 mana. 32 mana, c'est beaucoup. Comment ça fonctionne ? Une fois par combat, quand l'unité qui porte le Fumble Water passe à 50% HP, tous les alliés autour de lui dans un rayon de 3 cases, c'est énorme, 3 cases, c'est beaucoup, gagnent 30% d'HP max, enfin un shield de 30% d'HP max, donc un gros shield, comme gardien en fait. C'est un genre de... Ça proc gardien sur tout le monde dans un rayon de 3... C'est pour ça que ça me paraît très fort quand même, donc à voir comment on s'articule en jeu. Et les unités shield gagnent aussi de la D et de la P. Donc c'est des dégâts et du shield sur toutes les unités autour de lui. En plus, ça donne beaucoup de mana au porteur, donc c'est très intéressant. Je pense que là, les stats sont un peu fortes, mais globalement, l'item est intéressant. On a en dernier, là, Shogin, qui change un peu son fonctionnement. Ça donne les mêmes stats qu'avant, sauf que maintenant, c'est 30 d'HP en plus. Et par contre, ça fait moins de mana. On gagne de l'HP, on perd de la mana. On n'est plus à 18 de mana, on est à 15 par auto. Ce qui est intéressant, c'est que Bard donnait 2 de mana, avec Guild, il donnait 2 de mana par auto. Et du coup, avec Shogin, on avait 20 de mana par auto. Pour faire simple, avec la Shogin et un Bard avant, chaque auto valait 2 en termes de génération de mana. Maintenant, c'est plus le cas. C'est un peu moins que ça. Bref, ça change pas mal de choses, mais on va pas... Enfin, c'est un détail, au final. Donc voilà, ça, c'est tous les changements qui ont été annoncés, tous les changements qui ont été leaks. Moi, je vous laisse. On se retrouve bientôt avec de nouveaux guides. Dès que le 7.5 va sortir, je vais sortir beaucoup de vidéos et des guides, etc., sur le nouveau 7. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.